Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un haul J'ai décidé de vous montrer les dernières choses que j'ai acheté Alors c'est pas des trucs de ouf dans le sens où genre il n'y a pas des pulls champions Des trucs comme ça parce que tout simplement je trouve ça trop cher Ça fait chier quand même de mettre 150 balles dans un pull Bref, enfin bon je dis ça sous dans 2 mois j'en aurai un Bref, c'est pas le cas aujourd'hui J'ai décidé de vous montrer aujourd'hui les achats que j'ai fait quand j'étais à Marseille Parce que je suis allée à Marseille sur le tournage de Plus Belle la Vie Mais si vous ne me suivez pas sur Snapchat vous ne pouvez pas trop trop comprendre Je vous mets mon snap juste ici parce qu'il y a vraiment plein de trucs de mes journées passionnantes ou pas Et je vous mets également mon compte Instagram juste ici Faut savoir qu'en fait à l'heure actuelle il y a 2 concours d'ouvert Et il y en a un qui va ouvrir la semaine prochaine Et c'est des assez gros concours Donc du coup c'est pour ça qu'il est important pour vous de me suivre sur Instagram Parce qu'il y a vraiment plein de concours C'est là que je fais tous mes concours et j'en fais vraiment très régulièrement J'en ai fait un avec Benefit où vous pouviez gagner 500€ de lot Un avec Christian Laurier où il y avait un sac de 250€ à gagner Donc vraiment ce sont des assez grosses choses Donc bref on va commencer tout de suite avec le haul Alors déjà on va commencer par les montres Alors attention là vous allez crier placement de produit je ne sais quoi Bah ouais en fait c'est un placement de produit Vous savez ça fait 2 ou 3 ans je crois que je suis partenaire avec Daniel Wellington Et franchement c'est l'une des seules marques avec qui je suis partenaire longtemps Parce que c'est surtout les seules montres que je porte Je peux vous ouvrir mon tiroir tout ce que vous voulez Vous aurez la preuve Mais il faut demander au genre de mon lycée je ne porte que ça comme montre C'est vous savez les montres Daniel Wellington Et en fait ils avaient sorti une nouvelle collection je sais pas il y a... On va pas vous dire de bêtises il y a peut-être un an Donc en fait c'est les nouvelles montres comme ça Donc moi j'en ai 2 j'en ai 3 égales J'en ai une autre aussi qui est en gros bracelet vous savez en or Enfin en or Et en fait j'ai un code promo qui fait moins 15% avec le code mademoisellexchloé Donc c'est toujours bien Je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui vous le partagent Mais le mien c'est le mieux Non bref vraiment ces montres c'est les seules montres que je vous recommande Bon après je sais qu'il y a plein d'autres montres que j'ai pas testées Mais franchement de toutes celles que j'ai testées c'est les seules en fait qui résistent Vraiment elles sont juste géniales Donc il y a le petit bracelet pour les plus petits poignets Et le plus gros bracelet Donc franchement ces montres elles sont géniales Je vous en parle tout le temps sur Snapchat, sur Instagram etc Mais je voulais vraiment commencer cette vidéo en vous montrant ça Donc criez pas au placement de produit Parce que certes c'est un placement de produit oui Mais c'est un placement de produit honnête Pas comme Miss Bongo Allez Donc voilà ensuite on va continuer avec mes articles Je voulais commencer Dans ce haul je vais également vous montrer des pièces nulles que j'ai acheté Et je veux pas que vous achetiez parce que c'est nul Donc déjà bon dans ce haul on va commencer par des colliers Donc il y en a un que je porte ici je vais vous le montrer On va voir mon double menton Je pense que vous verrez pas grand chose Mais il y en avait également un autre avec une sorte de lune comme ça Je les ai acheté pour les porter avec des cols roulés comme ça Je trouve que ça habille toute une tenue Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça Mais je trouvais que ça faisait vachement bien Du coup voilà ils viennent de chez Pullenbeer J'espère que je le prononce correctement A chaque fois je lance des débats dans mes commentaires Genre Chloé c'est Pullenbeer Chloé enfin bref Je les ai acheté dans ce magasin pour 8€ Il y avait 3 colliers Il y en avait un autre qui est dans ma salle de bain à traîner Mais bon je pense pas que ce soit la très grande qualité Mais je trouve que ça habille toute une tenue Ensuite j'ai acheté un sac chez Zara En fait je le trouvais hyper bien Parce qu'en fait il est pas trop grand ni trop psy Et il était pas genre hyper cher pour un sac Donc il ressemble à ça Vous voyez il y a un petit truc là là Pour accrocher Et il y a une bandoulière comme ceci Désolée j'arrête pas de regarder dans le retour Parce que j'ai l'impression que ma caméra est nulle Genre mon objectif est vraiment nul Donc ça c'est ma vie Donc voilà il est comme ceci Vous voyez c'est un peu en velours Je le trouvais sympa Il m'a coûté 30€ Donc je trouve pas ça Je trouve pas que ce soit excessivement cher pour un sac Vu le prix des sacs de Nojo Je voulais un sac Michael Corse Et là j'ai vu 250€ Je me suis dit bah non Du coup voilà c'est pour ça que je vous présente ce sac Il est vraiment cool Ensuite j'ai acheté une veste chez Zara aussi J'ai totalement craqué Je la trouvais magnifique Alors que j'en ai fait un J'ai plein de vestes J'en avais pas du tout l'utilité Donc elle est comme ceci Vous voyez c'est une veste en cuir Mais elle est vraiment vraiment super chaude Avec le vent qu'il y a eu à Marseille Franchement elle me tenait vraiment chaud Il y a une petite moumoute ici Et puis c'est pas du cuir Mais c'est du sky On va dire ça comme ça Donc elle est comme ça Vous la verrez sûrement portée Bah vous l'avez vu portée sur mes photos Instagram C'est pour ça que je vous dis Faut me suivre sur Instagram Donc elle m'a coûté 70€ C'est un petit peu cher 70€ j'avoue Mais je trouve que bah voilà C'est le prix d'une veste Et on en trouve rarement des moins chères Donc voilà Ensuite chez Mango 3 semaines avant J'avais acheté une veste Bah style cuir Sauf que bah je sais toujours pas pourquoi j'ai acheté Parce que du coup j'ai celle-ci Enfin j'ai acheté celle-ci après celle-là Mais bon c'est toujours bien Pour les saisons Entre le printemps et l'été Puis la mienne Il y avait plein d'oeufs dessus Parce que je m'étais pris un oeuf A la fin du lycée Donc c'est génial Surtout parce qu'elle était pas ouf Je trouvais que la qualité voilà Du coup j'ai pris celle-ci chez Mango Je pense qu'on pouvait pas mieux faire Niveau simple Elle est bien franchement C'est de la qualité oui et non Enfin elle m'a coûté 50€ Bon c'est quand même un petit peu cher Mais malheureusement C'est le prix de toutes les vestes de ce style 50€ Donc voilà La vie est chère Chez Pulenbir J'ai acheté ce col roulé Il m'en fallait un Parce qu'il fait un petit peu froid Et surtout parce que bah Je sais pas j'aime bien avec un collier Donc voilà il m'a coûté je crois 12,99€ C'est vraiment pas cher Seulement il est un peu transparent Quand on met bien la lumière Donc c'est pour ça que moi par dessus Je mets ma veste en cuir Et puis je l'ouvre pas Parce que j'ai pas très envie qu'on voit tout J'ai également acheté quelque chose d'un peu spécial Que je pense que vous aimerez peut-être pas Mais moi j'aime bien c'est le principal Ma mère pensait que c'était une chemise de nuit Donc super C'est en fait une sorte de kimono en velours J'aime beaucoup le velours en ce moment Donc voilà c'est comme ça Il y a des petits détails en fait juste ici Voilà Je sais pas encore comment je vais le porter J'avais vu sur un mannequin avec un jean noir Et pourquoi pas un col roulé Je pense que ça peut faire bien Pour le moment je sais pas encore J'ai pris taille S Il m'a coûté par contre 35,99€ C'est super cher pour ce que c'est J'espère juste que je vais réussir à le porter Parce que franchement vu le prix Ça me ferait un petit peu chier Mais ouais non il est bien Il est mi-long Il y a une petite ceinture là Donc pour le coup c'est vraiment top Ensuite Bah j'ai presque fini Parce que j'ai pas acheté de trucs de ouf J'avais acheté sur Asos un jogging Il y a 2-3 mois Mais je voulais vous le présenter en fait Parce qu'il est nul Il est super mal taillé Pourtant c'est un jogging Nike Je sais pas ce qu'il m'a pris Je me suis dit je vais me commander un jogging Nike Alors que j'ai un jogging Bershka Qui est très très bien Je l'avais pris en taille S Vous savez c'est la gamme Just Do It Mais juste taille S Je trouve qu'il est super mal taillé Regardez la taille des hanches Bon là je l'ai porté pour dormir Donc c'est pour ça qu'il est totalement dégueulasse Parce que je sais pas Je crois qu'il y a du yaourt dessus Ouais je suis sale Regardez juste la taille des hanches Ça fait la taille limite de mon ventre Genre il est vraiment très 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 mal taillé Je savais pas que ça taille aussi grand Nike Alors pourtant j'avais un t-shirt Nike en S Qui m'allait très bien Donc j'étais vraiment hyper déçue Mais j'avais la flemme de le renvoyer Donc je le mets en pyjama Bon ça fait un peu cher le pyjama Mais voilà c'est la gamme Just Do It Il m'a coûté je crois 50 euros Je regrette un peu parce que j'avais mon Bershka Qui m'avait coûté 15 euros Qui était vraiment genre limite mieux Donc c'est pas grave On va terminer avec les chaussures et les chaussons J'ai une paire de chaussons On va vous présenter une paire de chaussures Premièrement Alors là vous allez vous dire La fille elle débarque 50 ans après Elle découvre les claquettes que maintenant Bah ouais parce qu'en fait Depuis qu'il y a eu la chanson Claquettes chaussettes Ça m'a traumatisé je vous jure Je voyais des gens en claquettes chaussettes Je me disais Mais enfin je comprends pas le principe Après je critique pas ceux qui le font J'en ai rien à faire Chacun fait ce qu'il veut Du coup pour rester chez moi J'ai acheté des claquettes chez H&M Je les trouvais grave belles Je me suis dit je vais encore pas les porter Mais en fait non je les porte vraiment tout le temps Elles sont comme ça Elles sont grave belles en vrai Franchement elles sont belles Je voulais des adidas ou des Nike Mais bon j'ai vu le prix Je me suis dit mais ça sert à rien Du coup j'ai acheté celle-ci Chez H&M Putain j'arrive pas à parler C'est un délire Je les ai prises en taille En fait il y avait plus de 38 Donc j'ai pris du 39 Et ça fait très bien l'affaire Franchement elles sont bien Elles sont comme ça D'ailleurs il y a encore l'étiquette en dessous Je l'ai toujours pas enlevée Mais ouais en vrai je les porte vraiment assez souvent Elles sont cool Et elles coûtaient par contre 20€ Donc bon bah J'ai envie de dire c'est le prix des claquettes Je vais passer pour une grosse radine A dire que 20€ c'est cher Mais je sais pas Genre la vie devient de plus en plus chère Bref sinon j'ai acheté des baskets Franchement les baskets c'est le seul truc Dans lequel je peux mettre vraiment super cher Parce que Super cher 120€ Parce que j'adore ça les baskets Et j'en ai une collection juste énorme Du coup en fait ça faisait je sais pas 3-4 mois Putain mon chat il s'est allongé dessus Y'a plein de pôles de chats Ça faisait 3-4 mois que je voulais des Vans old school Parce que je sais pas je les trouvais belles Mais tout le monde les avait Je me suis dit ouais ça me promette un peu Mais de toute façon je suis pas originale Niveau chaussures et je m'en cache pas Du coup je les ai acheté C'est des Vans old school Elle taille assez grande du coup J'ai pris une taille en dessous Pensez bien si vous achetez sur internet Personnellement je fais un 38 et j'ai pris un 37 Et c'est vraiment largement suffisant Donc voilà c'est des Vans Putain j'arrive plus à parler Du coup c'est des Vans old school Comme ça Je sais pas après si c'est celles que tout le monde a Moi c'est ce que m'a conseillé le vendeur Avec le goût vous savez en velours Dites moi si vous aussi ceux qui les ont c'est du velours Du coup voilà je les trouve sympathiques Je les ai acheté il y a 2 jours Elles sont déjà sales Je comprends pas trop Bref on termine avec cet article J'ai terminé ce haul J'espère que la vidéo vous a plu Si vous voulez voir plus de haul Bah n'hésitez pas à mettre un petit like Parce que ça fait toujours plaisir de vous présenter mes achats Moi je sais que c'est le genre de vidéo que j'adore regarder Sur d'autres youtubeuses Sur ce n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux Attention je ne fais pas gagner d'iPhone Tous les comptes Instagram Mademoiselle X Chloé iPhone je sais pas quoi C'est pas moi Ce sont des arnaques Ces personnes usurent mon identité J'essaie de prendre des mesures disponibles Mais malheureusement on ne peut rien faire Quand on va au commissariat Dire quelqu'un se fait passer pour moi C'est limite si trigan à la gueule Du coup voilà je supprime les comptes au passage Je peux pas tous les voir Parce qu'en fait les personnes qui font ça Ils me bloquent Ils sont malins Mais bon je retrouve toujours Je suis pas débile Donc bref Je vous remercie infiniment Pour tout votre soutien Vous êtes déjà presque 800 000 abonnés Et sachez que ça me touche vraiment beaucoup Donc voilà Beaucoup de vidéos arrivent Beaucoup de projets arrivent Beaucoup de concours arrivent C'est pour ça qu'il faut me suivre sur les réseaux sociaux J'ai également pas parlé de Twitter Mais je suis beaucoup active sur Twitter Des fois je mets des tweets Enfin souvent même Du coup je vous mets tous mes réseaux juste ici Sur ce je vous fais plein d'énormes bisous Et n'hésitez pas à me dire en commentaire Quelle est votre pièce préférée de ce haul Et je vous fais plein d'énormes bisous Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao